Avec 800 hectares, le territoire des cercossèbes est bien plus étendu que celui des autres singes de l'Alliance, car ils vivent en groupe important. Là où ils séjournent, la zone est plus sécurisée. Les dianes, très méfiants normalement, s'y aventurent en conséquence dans les étages les plus bas. Ruisseaux et fleuves de la forêt exercent sur les animaux une attraction magique. Certains viennent seulement pour s'abreuver, d'autres vivent là en permanence. Comme par exemple le petit crocodile à front large. Adulte, ils dépassent rarement le maître et ils chassent des petits poissons et grenouilles. A l'approche du troupeau de singes, ils battent en retraite. Le fait que les différentes espèces de singes se déplacent ensemble dans la forêt est déjà curieux. Mais il est tout à fait surprenant qu'ils jouent les uns avec les autres et même se baignent ensemble. Et c'est ce que nous pouvons voir ici pour la première fois. A quelques exceptions près, les singes craignent l'eau. Des espèces de la forêt de taille, on avait guère entendu dire jusqu'alors qu'ils entraient dans l'eau et même nageaient. Même les chercheurs qui suivent quotidiennement les animaux n'avaient jamais assisté à ce spectacle. Subitement, tout devient silencieux dans la forêt. Des bruits de tam-tam. Ce sont les chimpanzés. Les chimpanzés aiment la viande de singes. Et contrairement à la panthère, eux savent grimper aux arbres. C'est pourquoi maintenant, il convient d'observer un silence absolu. De battre en retraite en faisant le moins de bruit possible et de se cacher dans les arbres. Mais ce groupe de chimpanzés n'est pas à la chasse. Ils ratissent posément la forêt à la recherche de fruits et de baies. Aujourd'hui, en tout cas, ils n'ont pas mis la viande de singes à leur menu. Soit dit en passant, les chimpanzés de la Côte d'Ivoire sont devenus célèbres pour leur capacité à se servir d'outils pour ouvrir les coquilles de noix. Mais les fruits tendres sont plus simples à manger et il semble qu'ils soient consommés avec délice. Après le repas, il est bien connu qu'il convient de se reposer. Pour chasser, les chimpanzés travaillent en étroite collaboration les uns avec les autres. Une fois choisis, leur proie n'a pratiquement plus aucune chance de s'échapper. C'est pourquoi les chimpanzés sont tellement redoutés des autres singes, au point que, dans un vaste périmètre autour d'eux, on ne voit ni n'entend plus rien. Et toujours, le bruit particulièrement strident des cigales. Elles sont relativement grandes, 7 cm, mais tellement bien camouflées qu'il faut vraiment y regarder à deux fois pour les apercevoir. Non seulement les prédateurs naturels des singes, mais l'homme, lui aussi, les pourchasse malgré la fermeture de la chasse en Côte d'Ivoire. La viande de singe est appréciée comme toute autre viande de gibier, qui constitue toujours une source de protéines importantes pour la population. Face à l'homme, les singes se comportent tout comme envers les chimpanzés. Ils se cachent et ne font aucun bruit. Les braconniers se hasardent rarement dans la zone des chercheurs, mais au cœur du parc, leur surveillance s'avère difficile. Ils connaissent parfaitement les pistes de la forêt qu'ils empruntent en groupe durant des semaines pour chasser les singes et les antilopes, jour et nuit, à l'aide de pièges et de fusils de calibre 12. Des assistants locaux du projet Singes nous font découvrir une journée type des braconniers. Si les singes gardent le silence, ils sont presque invisibles dans le feuillage des arbres. Mais les braconniers tirent profit de la réaction des singes face à leur prédateur naturel. Ils imitent, par exemple, le cri de l'aigle couronné. Du coup, les singes donnent l'alerte et fuient. Ils deviennent ainsi repérables et faciles à abattre pour un tireur expérimenté. Aucun animal n'a été tué pour notre film. Ces scènes de chasse sont reconstituées. L'imitation du cri d'alerte des antilopes est également une technique de chasse maîtrisée par les braconniers. Ce cri met les singes en alerte. Il y a une panthère. Et normalement, les singes y réagissent avec promptitude en devenant très bruyants. Ce ne sont pas tous les singes qui se font ainsi tromper. Par exemple, ces dianes ne réagissent pas du tout aux cris simulés. Peu importe la qualité des cris simulés, ces dianes font profil bas. Ils ont appris à faire la différence entre les cris simulés par l'homme et les vrais cris d'animaux. Cependant, beaucoup de singes et d'autres animaux sont encore abattus dans le parc. La population locale profite peu de ce braconnage. Le véritable bénéfice du commerce de viande de brousse se fait essentiellement au profit des commerçantes intermédiaires et des restauratrices des villes avoisinantes du parc et d'Abidjan. Les agents de surveillance du parc découvrent régulièrement des campements où des produits de la chasse sont fumés afin de les conserver lors des longs trajets. La population dans l'espace Thaï et dans les centres urbains ne cesse de croître depuis les trois dernières décennies, ce qui fait augmenter la demande en viande. Les populations animales du parc national de Thaï ne supporteront plus longtemps cette pression de chasse. Chaque jour se perd ainsi une partie de la richesse biologique du parc et du patrimoine naturel de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il revient au seul consommateur ivoirien d'inverser cette tendance en disant non à la viande de singes et à celle d'autres espèces protégées. Pendant que, quelque part dans les arbres, les singes dorment déjà, les animaux nocturnes commencent leur activité. Les chauves-souris sont à la recherche de nourriture. Voici l'une des espèces de chauves-souris les plus rares en Afrique. Il y a peu de temps qu'elle a été découverte en Côte d'Ivoire. Les fruits mûrs constituent sa nourriture principale. Sa digestion doit être incroyablement rapide car, toutes les quelques minutes, elle se retourne pour rejeter les matières digérées. Du Scoto-Nictéris au Fiodon, on ne sait pas grand-chose et il n'a jusqu'à présent qu'un nom scientifique. Certes, il possède deux grandes oreilles mobiles, mais il est vraisemblable qu'il s'oriente davantage avec ses yeux qui sont aussi énormes que ceux d'une chouette. Forêt Vierge Forêt Vierge est souvent synonyme de luxuriance et d'abondance de nourriture. Ce n'est pas forcément exact. Toutes les feuilles ne sont pas et de loin propres à la consommation. Il y en a même beaucoup d'entre elles qui sont toxiques. Les fruits non plus ne sont pas toujours et partout à disposition. Souvent, les animaux doivent effectuer de longs parcours pour trouver de la nourriture. Aux endroits où les arbres portent des fruits, ils se retrouvent en grand nombre. Comme au supermarché, chacun prend ce qu'il aime. Tout en haut des arbres, ce sont les oiseaux qui se régalent, comme c'est ici le cas des tourakos. Les colobes rouges cherchent eux aussi tout en haut leur nourriture. Mais ils picorent exclusivement les fruits en corps vert, car ce sont les seuls qu'ils peuvent digérer. Quant aux dianes, ils ne mangent que les fruits mûrs. Ainsi, ces deux groupes ne se font guère concurrence. Comme chez les hochers et les mônes, les joues des dianes peuvent se transformer en poches dans lesquelles de la nourriture peut se garder. Ils collectent avec ardeur les savoureuses graines qu'ils extraient de leur cosse et qu'ils consommeront plus tard en toute tranquillité. Les colobes rouges ne possèdent pas de telles poches. Et c'est pourquoi ils sont forcés de rester plus longtemps sur place pour manger à leur faim. Quand les colobes rouges sont en compagnie des dianes, leur attention se relâche. Ils font confiance à leurs petits-parents plus vigilants et se concentrent sur leur repas. Le fruit qui pousse ici en abondance a pour nom diallium. Presque tous les singes de la forêt de Thaï le consomment avec délice. Même les prudents dianes prennent leur temps pour cueillir ce fruit. Quand il y a autant à manger pour chacun, personne n'a besoin de quitter le giron protecteur de l'Alliance pour chercher plus loin d'autres sources de nourriture. C'est ainsi que les groupes restent alors bien plus longtemps ensemble que pendant les périodes ordinaires. Chaque espèce a ses préférences quant au degré de maturité des fruits qu'elle consomme, mais aussi quant au choix des produits qu'elle choisit dans le supermarché que représente la forêt et il y a ainsi guerre de concurrence entre elles. Ainsi, ces fruits à peau velue n'intéressent presque que les hocheurs. Une fois les poils enlevés, ils sont pourtant savoureux. Les dianes, tout comme les hocheurs et les mônes, se remplissent complètement les joues avant de chercher un endroit tranquille pour consommer avec délectation leurs stocks ainsi constitués.